Le 23 juin, on est à l'aéroport, il est 5h45, alors tout se déroule très bien. On regarde l'avion. Le 24 juin, combien d'années de mariage? 28. 28. Alors, on a fait le voyage avec Air Canada, ça s'est bien déroulé. Là, il est 2h20 à l'heure de Rome, ce qui est de la surprise, c'est que là, on est fatigué, mort. On va faire à peu près 31, 32 degrés. Là, on s'apprête à aller visiter la cité du Vatican à pied, avec un groupe français. Et à mon grand bonheur, si on nous a dit, bon, après la visite, on retourne à la chambre, puis on se couche parce qu'on n'est pas en « cheap », ça nous rentre dedans. La première est liée à la symbologie, c'est-à-dire que la pente des pentes fermées, c'est la virgule. Et les deux pentes qui sont là, il faut penser au chevalier. Je vous invite seulement de vous rapprocher un peu. Et alors, à l'indépendance, on s'en fout les matripses, pas de ça. Merci. 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 LBEN COLLABORON claqué. On a pris le shuttle, on s'est envenu au port et puis on a embarqué sur le navire. Première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé manger. Là, il est 4h25, ça fait déjà deux heures aussi, peut-être un peu plus qu'on dort encore. Le voyage en avion nous a rentré dedans pas mal. Donc aujourd'hui, ça va être le départ. Ce soir, on va aller manger à la cafétéria. On va visiter le bateau, on se tient tranquille parce que demain, les excursions vont commencer. Hier, la température, je crois l'avoir dit, était extrêmement chaude. Là, aujourd'hui, on est bien. Sonia n'est pas contente du gros toit qu'on a. Elle dit que pour les photos, ça va être nul. Moi, je me dis que pour l'ombrage, ça va être super. Donc, c'est la situation. Sonia est en train de dormir actuellement. Les vallées ne sont pas défaite. 26 juin, 8h et quelques du matin. Donc, voici la croisière au complet. On est parti de Rome. Et là, on s'en va à Palerme. Et ce qu'on peut faire remarquer, c'est qu'il y a un arrêt à tous les jours. Il n'y a aucune journée en mer. Donc, voilà. Notre embarcation est prévue pour le 9h45. Donc, on a du temps. Et la nuit s'est bien déroulée. On est déjà sur le bord des côtes. Donc, on s'en va un peu à ça. Alors, on s'en va. Voilà la belle façade de la cathédrale. Le portique a été ajouté au 18e siècle. amabre, comme vous voyez, très vite. ... 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 visite de Marseille. Et puis, on a bien apprécié. On s'attendait un petit peu plus à un peu plus d'étypique, mais pas du tout. C'est très moderne. Aix-en-Provence est une ville chic. La circulation est bien. Quelques fumeurs. Le temps libre, on a regardé un peu les magasins et on s'est arrêté à un bar pour prendre une consommation. Donc, oui, un 7-8 sur 10, c'est bien. L'idée de faire la France à moto tranquillement prend du sens dans la tête. Bon, c'est à découvrir. Alors, j'ai demandé au guide si cette montagne était le Gard-Laban. Et elle m'a dit que non. C'était impossible de voir le Gard-Laban depuis le port de Marseille. Donc, voilà. Donc, ici, on est à Gênes. C'est ici où Christophe Colomb est né. Donc, à Portofino, sur notre pouvoir. Vendez beaucoup. C'est pas si chaud, mais on entend la cigale. Alors, on était dans le bateau rouge. C'est curieux, les bateaux, il n'y a pas de quai. Ils sont amarrés à l'angle, il semble-t-il. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Donc, un peu pour l'histoire, on est à Gênes, qui est la ville de naissance d'un explorateur célèbre. Je vais risquer Christophe Colomb, où c'est à vérifier, là. Donc, Gênes, les Gênois. On est aussi au siège de MSC, semble-t-il. Donc, un dévercadère qui leur appartient. Et notre voisin d'à côté, c'est le MSC Harmonia. Sonia disait, oh, il a de l'air petit. Bon, on n'a pas regardé ça, mais ce qui est la surprise, c'est l'autre côté, en arrière. Un navire complètement décoré aux couleurs des super-héros. Et donc, voilà. Température excellente. Il fait aux environs de 21-22. Un autre bateau MSC, là-bas. Et puis, dans pas long, on va quitter le port. Donc, la ville de Gênes. Donc, aussi dans les informations, on est maintenant le 1er juillet. La croisière se termine demain. On retourne à Rome pour, possiblement, le colisée à l'intérieur et aussi le visite de soir. À ce moment-là, au moment où on se parle, mon père, ça fait plus qu'une journée qu'il est à la Providence. Les informations sont à venir. Dans les détails inutiles aussi, il y a Sonia qui nous avait acheté des packs. Donc, des packs de boissons. 14 consommations. Et puis, pour la durée du voyage. Puis là, je dois forcer un peu. Donc, je prends beaucoup de bière. Je viens juste de me taper deux drafs. Il reste deux tickets. Ce soir, on doit terminer. Donc, c'est à part... Donc, 2 juillet, on est de retour à Rome. On est dans notre hôtel numéro 2. Donc, un quick view. Alors, les plafonds très hauts. Puis, il y a Sonia qui se cache. Donc, c'est ça. On a un beau balcon. On a l'air climatisé. Et là, il est... Il est 11 heures et je pense qu'on va juste traverser l'autre bord. Il y a un restaurant qui est juste au bord. Oui. Puis, euh... Puis, ça, c'est nos outils. C'est ça. Donc, euh... Voilà. Alors, on a un ascenseur tout à fait typique. Grosse porte de métal, là. Petite porte de bois. C'est tout à fait minuscule, là. On s'en va. Tu sais, d'après moi, c'est richaud ça. Oui. Là, je suis pas prêt. Il faut tout fermer. Et on est parti. C'est tout à fait typique. Vraiment très beau. Même le petit miroir, au cas où. Bon, ben, notre... Notre visite est bookée. 20 euros par personne. On a une heure à attendre. Après ça, ça s'appelle Skip the Lines. Et puis, on s'en va directement en dedans pour une heure. À l'intérieur, maintenant. On a une heure à l'intérieur, c'est une heure à l'intérieur, c'est une heure à l'intérieur. Les seuls sièges qui restent. Imagine that those seats, obviously, were going all around and breaching, you know, the top of the building. L'hypothèse sur la loge royale. Donc, il est pensé qu'ici, il y avait deux arches qui conduisaient là. Et que l'empereur passait par-dessus le monde et allait là. Maintenant, la guide a expliqué qu'en face, il ne pouvait pas y avoir de personne assis directement devant lui. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait possiblement ce genre d'affaires-là, si j'ai bien compris. Et la guide a expliqué aussi qu'un peu comme le plancher, tout était recouvert de marbre ici. Donc, en réalité, ce qu'on voit, ce sont des sous-structures. Quand on touche, on peut sentir les coups de pique qui ont été donnés. Donc, ça peut être un très, très beau... Donc, l'escalier, tout le marbre a été enlevé, en fait, a disparu. Donc, les canaux par lesquels, enfin, un canal, par lesquels l'eau était entrée la nuit, probablement par des tuyaux aussi, pour remplir le colisée d'eau. Donc, on est au deuxième étage du colisée, petite exposition. La dégradation est assez importante. Donc, l'épigraphe ingrable du colisée. Alors, ça a été retrouvé, elle est là, ici. Tout à fait, à la portée de main. C'est la vraie... C'est la vraie... Donc, un plancher en bois reconstruit pour la démonstration. En dessous, c'est le petit labyrinthe pour les animaux, les cages, les trappes et tout. Ça, ce sont les seuls sièges qui restent au temps. Et puis, il a été expliqué que quand la Rome est devenue chrétienne, les combats, les mises à mort ont été arrêtées. Mais la guide a quand même dit que la dernière éducation, le combat de gladiateurs, remontait à 472, quelque chose du genre. Voilà. Il a été aussi dit que beaucoup de pièces sont manquantes parce qu'il a été démonté en partie pour la reconstruction de d'autres bâtiments ailleurs, soit dans la ville ou complètement ailleurs. Donc, en réalité, ce qu'on voit, c'est le squelette. Tout ce qu'on voit, les Romains ne le voyaient pas. Ils s'étaient recouverts de marques. Et il a été dit aussi que plus on était haut dans la classe sociale, plus on était près des combats. Et moins on était élevé dans la classe sociale, plus on était au dernier siège tout à fait en haut. Ce qui n'est quand même pas si pire. Le guide a aussi expliqué que la mise à mort relevait vraiment de l'empereur. Le peuple pouvait s'exprimer. C'est le gouverneur qui avait un dernier mot. Et justement, le gouverneur, il y avait une sorte d'allégorie ici avec le gouverneur de droit divin qui avait le droit de vie et de mort sur les êtres humains. Et ça s'exprimait ici dans le... Donc, on remarque cette façade qui est originale, quand le guide nous en a parlé, mais celle-là qui est tout à fait restaurée en briques. Donc, nous sommes le 4 juillet au petit matin. Il est 6h40. Hier, on est revenu. Un voyage sans pépins. On est arrêté chez Pierre. On a jasé un peu. La situation de Pâques est rendue à la Providence. Donc, Marianne nous a fait une belle, belle maison. C'est tout propre. C'est tout beau. C'est Étienne. Étienne, il s'est laissé aller à fond. Donc, il a eu des amis de bière. Il y a des amis qui sont venus. La... 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 La housse. La housse a été brisée. Sonia est en fusil. Et puis, Étienne va devoir en faire en acheter une nouvelle. En passant, Étienne est déménagé. Il l'habite à Lévis maintenant. Et puis, il s'est donné à fond. Donc, ça, c'est ce qu'il nous a laissé. Donc, c'est ça. Fait que, sinon, aujourd'hui, on le voit. Là, il tombe de l'eau. Donc, ça va être une journée récupération, mise à jour pour repartir tout ça. Et puis, c'est là qu'on est rendu. Le voyage est terminé.